Bonjour les amis, content de vous revoir pour la troisième vidéo de la série Helico Paco. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Jean-de-Lôme, petite ville fluviale à environ 33 km sud-est de Dijon. Cette petite ville est bordée par la Saône où se rejoignent le canal de Bougogne et le canal Rhin-Rhône. La Saône Nous sommes devant le port de plaisance d'une capacité à peu près de 300 places avec sa nouvelle capitinerie et son nouveau club Hauss. La particularité de ce port, il est le premier en France en tourisme fluvial en eau d'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Ceci est la partie réparation et entretien des bateaux de plaisance, des péniches. Comme vous voyez, ils sont à 4 sèches pour toutes les réparations qu'ils ont fait avec les corps de métier chaudronniers, soudeurs, peintres, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Derrière moi, l'église changeant baptiste du XVIe siècle, style gothique avec des éléments renaissance. Faits historiques importants de la Commune Nous sommes pendant la guerre des 30 ans, au XVIIe siècle, du 25 octobre au 3 novembre 1636, l'armée impériale Lorraine décide d'asséger la ville pour un passage vers Dijon. 400 soldats défendent la ville, aidés massivement par la population. Au bout d'une semaine de combat acharné, l'ennemi se replie. La victoire est totale. Derrière moi, le monument qui commémore cette victoire, avec deux canons vestiges de cette bataille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501